Du professeur Punchline au professeur Raoult, il n'y a qu'un masque. Infirmière, bistouri. Je suis en vigueur. À visage découvert, c'est mieux. Salut Melty, c'est Seth Gecko. Je mets rarement le nez dehors, mais là, c'est pour la bonne cause. Je me dirige en direction de mon restaurant, le Petit Pouquet. On va essayer de contribuer au bien-être de l'humanité en allant distribuer des collations, des repas thaïlandais, entre autres, pour l'hôpital de Pontoise qui se trouve à quelques minutes de mon restaurant. Je vous emmène dans les coulisses de l'action. Non pas pour me vanter, mais pour montrer le bon exemple, même si je n'en suis pas un. Et peut-être que si tous les artistes bougent un peu le cul, on pourra peut-être faire avancer les choses. Là, on est au Petit Pouquet, 13 rue de Rouen. Là, le restaurant est fermé, mais on assure les livraisons de 19h à 23h. Et là, aujourd'hui, on se mobilise avec l'équipe pour s'occuper de l'hôpital de Pontoise et des personnels soignants. Welcome. Donc là, on est en plein dans la cuisine. Le personnel est venu plus tôt pour pouvoir acheter menu. Tous les petits ingrédients qu'on met dans le chaos pâte caille qui est le riz frit au poulet. Donc voilà, il y aura des oignons émincés, de la carotte, de la tomate, du poulet, de la ciboulette. Ça, c'est revenu dans le zameau. Voilà, ça, c'est des petits ingrédients mystères. Essayez d'ailleurs de reproduire les plats chez vous. C'est un super bon plat. Comme on dit dans le jargon, on ne fait pas de cocard sans casser les yeux. J'ai la table de Dexter recouverte de scénophones. Et on malaxe, et on malaxe. Ça donne fin à tout ça, Barlow. Donc voilà, moi, je reste la plupart du temps confiné chez moi. Et là, je me suis dit que c'était l'occasion de sortir vite fait pour m'occuper de ce projet qui me tenait à cœur. J'y suis né et c'est un beau geste pour moi de faire ça. On le fait uniquement dans le but d'aider les gens et de les soutenir fort, fort, fort comme on peut. Parce que des applaudissements, c'est bien beau, mais ça ne remplit pas le frigo. Je suis sorti de la cuisine pour laisser bosser les cuisiniers tranquillement. On a décidé, là, pour l'action, de préparer 50 plats. Donc on a ouvert le restaurant une heure plus tôt. À travers ce confinement, c'est sûr qu'emprisonné entre quatre murs, on a l'impression de se rendre inutile. Donc voilà, j'essaie d'amener ma pierre à l'édifice. Ça arrive, ça arrive. Donc voilà, les 50 Kaopad-K, ils sont prêts. Il ne manque plus qu'à les livrer. Donc là, je grimpe dans l'auto et direction l'hôpital de Pontoise. Parti pour le Go Fast, direction l'hospice de Pontoise. Je transporte ça précieusement comme le Mandalorian avec son bébé Yoda qui prend soin à mes Kaopad. S'il aurait fallu, j'en aurais livré même à l'EHPAD. Je suis sorti juste avec mon passeport, avec mes oreilles de Spock. S'il y a un contrôle, Nick Zubbie, c'est pour la bonne cause. J'ai dit que je suis parti faire les courses et c'est des courses divines. Là, on va aller au service réanimation du bâtiment A. Et c'est là qu'il y a la cellule Covid. Et il y a notre contact, Virginie, qui va s'occuper de faire la distribution. Et je tâche, Virginie, que même les techniciens de surface, ceux qui lavent et tout, qu'ils ont accès aussi à cette collation. S'il te plaît. Voilà. Donc, on va déposer ça. Allez, c'est parti. On va dans la zone à risque. Moi, je suis content de faire ça. Je le fais parce que je suis dans une espèce de spirale positive. Et je me dis que plus tu donnes, plus Dieu te donne. C'est comme ça, la vie. Du moins, c'est comme ça que je la conçois. Et je ne donne pas pour recevoir. Mais je sais que quand tu donnes, on te donne. C'est sûr. C'est comme ça. Bien importe le monde, servez-vous. Merci à vous. Courage à vous. Courage. Et j'ai appris un truc, c'est quand on fait une photo et qu'on veut sourire dans le milieu hospitalier, on dit quoi ? Covid ! Le voie en rire qu'en pleurer. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. La mission est terminée, les barrières. Merci. Salut, Melty. Merci. Ça va, mon barlon ? Ils sont là, ils bossent, ils charbonnent. Force à vous, les barrières.